RCF Chamonix est certes le paradis des alpinistes et des skieurs, bien connu pour sa compagnie des guides de haute montagne. Mais il est une autre tradition dans ce massif du Mont-Blanc qui est beaucoup moins connu, mais qui pourtant émerveille tous ceux qui la découvrent. La tradition des cristalliers, ces cueilleurs de cristaux qui gravissent les montagnes à la recherche de cristaux de roche, de quartz fumé et de la fameuse fluorine rose, le graal des cristalliers du Mont-Blanc. Jean-Franc Charlet, vous êtes l'un des plus célèbres cristalliers de la vallée de Chamonix. Cela fait une cinquantaine d'années que vous êtes à la fois guides de haute montagne et cristalliers. Une longue tradition familiale, nous allons le voir. Alors d'abord, merci de nous accueillir dans votre chalet à Argentière, à quelques kilomètres de Chamonix. Une belle atmosphère de chalets en bois avec quelques beaux cristaux à nos côtés, redescendus de la montagne. Pour commencer, Jean-Franc Charlet, décrivez-nous ce que l'on peut voir juste là, de votre fenêtre, votre environnement. Depuis la fenêtre du chalet, on voit le Mont-Blanc, bien sûr, le massif du Mont-Blanc. Sur sa gauche, là, on voit les aiguilles de Chamonix. Et puis beaucoup plus à gauche, là, dans le coin, c'est l'aiguille verte, le grand sommet mythique au-dessus de l'Argentière, qui est le plus haut sommet entièrement français. Donc c'est votre terrain de jeu depuis toujours ? C'est mon terrain de jeu depuis toujours. Quand j'étais enfant, en tout cas, c'est ce que j'avais sous les yeux depuis tout petit. Et puis avec mon père et mon grand-père, qui revenaient de là-haut souvent. Et effectivement, quand on est dans un endroit pareil, forcément, un jour, on a envie de monter plus haut et d'aller voir les montagnes. Et les cristaux qui nous entourent ? Parce que là, vous avez eu la gentillesse de m'accueillir chez vous. Il y a quelques beaux cristaux qui sont là, devant mes yeux, derrière vous. Il y a une belle vitrine. C'est toutes des pierres que vous avez trouvées ici, dans ces montagnes ? Alors, c'est pratiquement 90% que des pierres que j'ai trouvées moi-même, et qui sont d'autant de souvenirs, de belles journées, avec mes compagnons de cordée en haute montagne. Et oui, je vis avec. Je vis avec tous ces souvenirs qui sont quand même les moments... Enfin, il y a eu d'autres moments forts, bien sûr, dans la vie, comme tout un chacun. Mais c'est vraiment été des moments très forts, ces découvertes, ces trésors dans ces montagnes. C'est quelque chose de tellement extraordinaire à chaque fois. J'ai plaisir à les avoir sous les yeux, tous les jours, et puis voilà. C'est beau ce que vous dites, parce que pour vous, ces cristaux, c'est bien sûr la beauté de ce que la nature nous offre, mais en même temps, pour vous, c'est des moments. Ce sont des... Oui, des moments de découverte. Des moments de découverte, de solidarité avec ceux qui grimpaient avec vous pour les chercher. C'est assez émouvant, parce que ces cristaux, on sait qu'ils existent, bien sûr. Ils ont été formés il y a 15 millions d'années, et donc ils sont vieux comme le monde, même plus vieux que le monde. Donc ils existent, ils sont en haut dans la montagne. Mais tant qu'on ne les a pas découverts, ils n'existent pas. Ils n'ont pas d'existence a priori. On ne sait pas... On les imagine en rêve, on imagine qu'on peut trouver une association, un quartz avec une florine, avec encore des matites, avec encore autre chose, peut-être de l'améthyste. On sait que ça peut exister, mais tant que ce n'est pas découvert, ça n'existe pas. C'est toujours un moment incroyable, le moment de la découverte, où on fait naître ce cristal. Alors il y a 15 millions d'années. On fait naître ce cristal, c'est ça votre expression ? Oui, on le fait naître, on lui fait voir le jour. Il existe pour les hommes, alors que jusque-là, il existe depuis 15 millions d'années. Mais il est caché dans les montagnes. Mais personne ne le connaît. Quand vous regardez ces montagnes qui sont là, devant mes yeux, vous pensez à ces cristaux, vous vous dites, tiens, là, dans ces montagnes, il y a des veines, il y a des fours, et là, il y a des cristaux qu'on n'a encore jamais trouvés ? Ah oui, oui, beaucoup, oui. Vous y pensez souvent, quand vous êtes là sur votre terrasse ? Oui, oui, assez souvent, oui. Alors après, le cristallier, là, curieusement, et j'en parle souvent avec mes collègues cristalliers, les rêves que nous faisons, ce n'est pas tellement en haute montagne. On rêve tous de trouver sous l'escalier de la maison, un jour, on passe, et puis d'un coup, il y a des gros cristaux qui sont là, cachés dans le jardin. Est-ce que c'est possible, ça ? Non, ce n'est pas possible. C'est un rêve. Mais voilà, je fais assez souvent, et peut-être encore il y a deux, trois jours, j'ai fait ce genre de rêve, en me disant, mais quand même, il y avait tous ces cristaux-là, je n'ai jamais vu comment ça se fait. Et quand j'en parle avec d'autres collègues, ils font les mêmes rêves. Mais est-ce que ce n'est pas le rêve du cristallier qui est quand même un peu fatigué de grimper dans la montagne, de prendre autant de risques, de porter des kilos sur son dos, et puis qui préfère se dire, oh là là, ça serait bien si je me penchais dans mon jardin ? Il n'y a pas une fatigue au bout d'un moment ? Oui, peut-être qu'il y a une fatigue. Maintenant, j'ai pratiquement 70 ans, donc la montagne, je commence à les trouver de plus en plus hautes. Et vous y allez toujours ? Ah oui, j'y vais toujours. Oui, j'essaie de me tenir en forme, de façon à pouvoir encore... Je vais plus lentement, c'est un peu décevant. Je mets deux fois plus de temps qu'avant pour aller du point A au point B. Mais j'y vais avec plaisir, sans forcer. Toujours à la chasse aux cristaux ? Parce que je me sens encore une forte compétence dans le domaine. Et c'est marrant, c'est que dès que je me retrouve dans un endroit... Les cristaux, on les trouve soit dans les parois verticales, où là, on descend en rappel et tout ça. Donc là, je suis de moins en moins alerte pour faire ce genre de choses. Mais on les trouve aussi dans les endroits où le rocher n'est pas très difficile, ou dans des endroits de rocher très brisés, des choses comme ça. Et là, il s'agit de fouiller la montagne. C'est un peu la même chose que quand je suis en forêt au-dessus de la maison à chercher des champignons. Vous voulez, on fouille les yeux qui regardent de partout. Et on fouille cette montagne. Et ça, je peux encore le faire aujourd'hui. Et je peux le faire avec d'autant plus de compétences, je dirais. Vous avez l'œil maintenant pour repérer les faits. Pour bien repérer, effectivement. Oui, et puis il y a un atavisme de ça. T'es que là, une curiosité, tout de suite, on oublie la fatigue, on oublie tout et on cherche. Visage Thierry Lyonnais Alors, Jean-Franc Charlet, vous venez d'utiliser ce mot d'atavisme. Vous écrivez dans votre livre, Cristallier, « Né dans une famille frappée de génération en génération par la folle envie d'appartenir à cet univers de neige, de glace, de roches vertigineuses et d'abîmes insondables, j'ai suivi ce que mon cœur me commandait. » Et ce que votre cœur vous a commandé, tout petit, c'était de partir dans la montagne, de devenir à la fois guide et cristallier ? Alors, pas si rapidement que ça. Au début, comme tous les enfants d'ici, j'étais skieur plutôt, donc c'est l'hiver, et puis l'été, on jouait dans les bois, on n'allait pas très loin, on n'allait pas vraiment en montagne. Et moi, il y a eu vraiment un déclenchement qui s'est passé à l'âge de 15 ans, en lisant, je crois, le livre de Walter Bonatti, mais peut-être aussi, chacun, un des romans de Frison Roche. Tous les grands alpinistes. Les grands alpinistes, etc. Là, tout d'un coup, je suis tombé follement amoureux de cette activité. J'ai su que j'avais trouvé mon chemin. Je ne pouvais faire que ça. Ça commence par l'escalade. Le fait d'être alpiniste et le fait, avant même de s'intéresser aux cristaux, ça commence par le plaisir de grimper dans les rochers. L'escalade, le gestuel de l'escalade, le plaisir de grimper. Et là, je suis tombé follement amoureux de cette activité. Mais là encore, on parlait d'atavisme. Vous avez combien de générations de guides dans votre famille ? Alors moi, je suis la sixième génération et mon fils la septième. Toujours à Chamonix. Toujours de Chamonix, oui. Après les Charlais, on est comme beaucoup de familles de cette vallée. Il faut savoir que cette vallée a quand même un attrait particulier, comme vous pouvez le voir. Depuis la terrasse. C'est super. Avec ses montagnes, quand même, c'est des paysages tout à fait extraordinaires. Il y a peu d'endroits sur la planète où il y a des montagnes aussi belles au-dessus des maisons, au-dessus des villages. Il y a le Népal que vous aimez beaucoup. Il y a le Népal qui est dans le même genre. Il y a certaines vallées du nord du Pakistan, effectivement, que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, Argentière quand même. Mais Argentière, j'y suis né. Comme je l'explique dans le livre, d'être né ici, qu'à part ces montagnes, elles sont à nous, on les a sous les yeux depuis tout petits. Et donc, on crée ce lien. Et ce lien, il est venu vraiment à l'âge de 15 ans. Avant, je crois que même, je me rappelle dire, mon grand-père, il disait, vous verrez quand vous serez guide. Et on disait, mais enfin, on ne sera pas guide, on va faire autre chose. Parce que votre grand-père, Georges, était guide. Oui. Et cristallier aussi. Votre père, Jean-Paul, guide et cristallier. Et puis après, on peut remonter encore. Oui, oui. Avant. Votre premier ancêtre guide, c'était en quelle époque ? Donc, il est rentré à la compagnie des guides en 1824. C'était presque le début. C'était complètement le début. Le début du premier règlement, c'est 1823. Et puis là, comme il est guide, mais il est guide d'argentière qui a 8 km de Chamonix, ils ne sont pas pris dans la compagnie des guides de Chamonix dans le premier règlement. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils n'ont pas de moto ni de voiture. Donc, c'est à pied. Donc, quand il faut aller vous chercher pour aller travailler en disant, il y a un client qui vous demande, il faut faire quand même une heure et demie de à pied là. Et puis après, il faut trouver le gars qui est peut-être dans les champs. Et puis après, lui, il faut qu'il redescende. Donc, on a marginalisé les gars d'argentière. Mais là, après, il demande en 1824 qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas non plus guide. Et là, donc, mon arrière-grand-père, il rentre guide à la compagnie des guides de Chamonix. Donc, voilà, cette génération avec votre fils. Et les cristalliers alors ? À partir de quand dans votre famille on est devenu cristallier ? Alors non, ma famille, ça date juste du père de mon grand-père, donc de mon arrière-grand-père, Zian Charlet, qui déjà, à quelques reprises, on le sait dans les comptes-rendus qu'il a fait, des lettres et aussi de ce qu'a pu écrire ses fils, il est allé deux, trois fois chercher des cristalliers en montagne du côté du glacier d'Argentière chercher des cristaux. Et ça, donc, c'est les années 1890-1900. Par contre, en revanche, à Chamonix, l'activité de cristallier dure depuis le XVIe siècle, en tout cas. Sans doute, peut-être aussi avant. Mais au XVIe siècle, il y a déjà, donc c'est les années 1550-1600-1650. On trouve des cristaux. Et ces cristaux, ça a une certaine valeur marchande. Et alors, pour en faire quoi ? Alors, à l'époque, ça se taille. Donc, c'est pas pour la beauté de la minéralogie et la beauté de l'esthétique de quelque chose que la nature a fait toute seule dans les entrailles de la Terre. dans une vitrine pour regarder. À ce moment-là, les cristaux sont sciés, cassés. C'est pour faire des lustres et faire des vases pour les plus gros. Et donc, c'est les fameux vases en cristal et les fameux lustres en cristal. Donc, on creusait des gros cristaux pour en faire vraiment des vases. siècles, on savait. Je ne sais pas exactement les instruments qu'ils utilisaient. Mais en tout cas, les tailleries sont à Genève, sont à Milan. Il faut savoir qu'ici, on est en Savoie et que la Savoie est rattachée à la France qu'en 1860 et que tous les siècles précédents, on est rattaché plutôt du côté du Piémont et de l'Italie. Ce qui explique que les cristaux partent facilement du côté de Milan où il est dit, il est dit, on a un écrit de quelqu'un en 1610 déjà où il dit que les cristaux sont ramassés à Chamonix et sont vendus à Milan où ils sont taillés comme nulle, aussi bien que comme nulle part au monde. Donc, il y a des fameuses tailleries déjà. Donc là, on est début XVIIe siècle et il y a une activité qui existe tout le temps. Et donc, c'était un métier dans la vallée d'être cristallier ? Non, ça n'a jamais été un métier. Je pense que c'est un hobby. Enfin, ils y allaient. C'était un complément ? C'est ça ? Ils étaient paysans ici ? Ils étaient complètement paysans. En plus, quand on sait les difficultés ici, l'hiver dure six mois, alors de moins en moins depuis le réchauffement climatique. Mais à l'époque, on peut penser que ça dure six mois, qu'il y a des endroits à l'ombre, même c'est plutôt huit mois avec de la neige. Donc là, ils vivent d'agriculture, bien sûr, de potager, d'élevage avec difficultés. Ils n'ont pas grand-chose à revendre. Il y a le miel à cette époque. On fait un très bon miel à Chamonix, sans doute dû à la présence de nombreux mélèzes. Et l'activité de cristallier, on a des traces. Donc, oui, c'est un complément assez important de revenus pour les paysans de l'époque. Jean-Franc Charlet, c'est devenu à une époque un métier à temps plein. Est-ce qu'au 17e, au 18e, il y avait des cristalliers qui ne faisaient que ça ? Non, on ne pense pas. Non, de toute façon, tout le monde était, tout le monde avait sa ferme, avait ses champs, avait à s'occuper pendant l'été de ses vaches qui mettaient en alpage à l'époque, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. Et en même temps, il faut qu'il fasse beau temps, c'est de toute façon quand même un peu en haute montagne. Alors, ce qui est intéressant, en revanche, c'est de dire que pourquoi les paysans de Chamonix sont partis vers la haute montagne, il n'y avait aucun intérêt. La haute montagne, il fait froid, il y a de la neige, c'est complètement stérile, il n'y a rien de... C'est minéral, il n'y a rien à y faire. Les gens d'ici n'étaient pas naturellement attirés par ces montagnes à monter au sommet. au contraire, elle leur faisait peur. Je pense qu'elle leur faisait peur. Les glaciers s'effondrent, il y a des avalanches tout l'hiver qui vous ravagent les forêts, etc. Alors quoi ? Ils ont attendu ces fous de touristes pour partir sur les montagnes ? Non, 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 alors justement, ils ont... Non, du fait qu'il y avait ces cristaux, c'est le seul moteur qu'ils ont pu avoir pour commencer à aller un peu plus avant dans la haute montagne. Et la chasse des chamois ? Et la chasse des chamois. Alors les chamois, il faut savoir que les chamois, normalement, ça s'arrête là où il n'y a plus d'herbe, c'est-à-dire vers 2500, 2800 mètres. Après, le chamois, épisodiquement, il peut aller se promener dans la neige au-dessus, mais il n'y passe pas, il n'y passe pas la nuit. Il redescend. Donc le chasseur de chamois, ça reste quand même dans un environnement de moyenne montagne, moyenne à haute montagne. Mais le cristallier, lui, une fois qu'ils avaient ramassé les cristaux, qu'ils avaient trouvé ces cavités assez proches de la vallée, assez proches des glaciers, assez proches... à ces basses altitudes, ils ont été poussés parce qu'ils ont bien repéré, qu'il fallait repérer ces grandes veines blanches dans le granit. Et s'il y avait un trou, c'est là qu'il y avait des cristaux. Donc ça a amené quand même du coin à s'avancer plus avant dans l'intérieur du massif du Mont-Blanc. Ce que j'ai découvert vraiment en vous lisant, Jean-Franc Charlier, c'est le lien étroit qu'il y avait entre les chasseurs de cristaux, les chasseurs de chamois et la naissance des guides de haute montagne. Les premiers guides, c'était ces gars-là qui allaient chercher les cristaux et chasser les chamois qui osaient s'aventurer dans la montagne. Les premiers touristes, ils arrivaient à Chamonix en 1741 et on considère que c'est presque une des premières manifestations vraiment touristiques dans le monde. Jusque-là, quand des gens, des étrangers arrivent dans un endroit, c'est plus par intérêt, c'est plus par... Là, ils viennent simplement admirer les montagnes et admirer ces fameux glaciers qu'on appelle les glacières qui, à l'époque, donc en 1740, arrivent presque au milieu de la vallée. De façon très spectaculaire. Et ils disent d'ailleurs qu'ils essayent de décrire ça mais que ça n'existe nulle part ailleurs au monde parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas été en Himalaya ni dans les Andes, sans doute. Donc, ils sont très surpris. Et là, ils veulent aller plus avant. Les touristes arrivent. Enfin, les touristes, ils écrivent un livre. Donc, il commence à y avoir des gens qui se disent qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable à aller voir à Chamonix. Donc, les gens se déplacent. Ils commençaient à voir un peu de monde. Et s'ils veulent aller plus avant, c'est les cristalliers et les chasseurs de chamois qui sont là. Ils les embauchent pour les accompagner dans la montagne. C'est comme ça que j'ai découvert que Jacques Balma, qui est le premier à avoir fait l'ascension du Mont-Blanc avec le docteur Pacquard, était cristallier lui-même. Il était cristallier, oui, complètement. Et c'est pour ça qu'il avait cette expertise. Il avait l'habitude de marcher sur les glaciers, de s'avancer. Parce qu'on sait qu'à l'époque, ils avaient quand même jusqu'au fond du cirque de Taleb, donc très avant, ça veut dire qu'ils marchaient quand même une dizaine de kilomètres déjà sur le glacier. Donc ils avaient déjà une expérience de pas mal de choses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Jean-Franc Charlet, avant de parler de votre métier de cristallier, j'aimerais que vous nous donniez, alors non pas un cours de géologie, mais essayez de nous expliquer simplement comment ces merveilles que j'ai là sous les yeux pour certaines ont été créées par la nature et où est-ce qu'on les trouve ? Alors, pour les cristaux du Massif du Mont-Blanc, pour que le cristal se forme, on va commencer par le début. Il y a 30 à 50 millions d'années, la plaque européenne et la plaque africaine se rapprochent. Une trentaine de millions d'années, elles rentrent en collision et là, elles compriment les roches qui sont dessous, ce granit. Ce granit se trouve comprimé par cette collision et sous le fait de la compression vont se former des fissures. Le rocher va s'éclater, faire des fissures. Alors, il faut imaginer qu'on est une quinzaine de kilomètres sous terre à ce moment-là et une quinzaine de kilomètres sous terre, il y a une quinzaine de millions d'années, la plaque africaine, la plaque européenne rentre en collision, comprime les granits qui arrivent depuis le magma depuis dessous. Le granit comprimé éclate et fait des fissures et ces fissures sont vides et ces fissures ayant horreur du vide, ces fissures vont se remplir et le liquide environnant, c'est plus ou moins des roches très hydratées, etc. Il faut imaginer que c'est de l'eau avec en solution des atomes de quartz et de divers autres minéraux qu'on trouve dans le granit. Ces fissures vont se remplir de cette solution, on s'appelle une solution aqueuse, c'est de l'eau plus des atomes des minéraux environnants. À un moment donné, cette solution elle est saturée, elle ne peut plus en dissoudre. Donc, progressivement, la collision continue, le granit remonte, alors c'est un millimètre par an, ce n'est pas beaucoup. C'est combien ? Un millimètre par an. Mais 15 millions de millimètres, ça fait 15 kilomètres, ce qui fait que ce qui était 10 kilomètres sous terre, aujourd'hui, c'est à 3, 4, 5 millimètres d'altitude. Au-dessus de nous. Au-dessus de nous, dans ces fissures, les fissures, le liquide, avec tous ces atomes-là, refroidit, parce que quand ça monte, ça refroidit. En même temps, la pression diminue. Alors, en même temps, il y a absolument des mouvements tectoniques qui font que dans la fissure, il y a des relâchements de tension et puis des choses comme ça, qui fait que tout d'un coup, la solution étant moins comprimée et plus froide, les atomes ne peuvent plus être en solution et vont s'aggluciner entre eux. et la base de la formation sur le bord des fissures, c'est du granit où il y a des mini-cristaux et sur ces mini-cristaux, les atomes vont se déposer les uns derrière les autres. Et ça va former des cristaux plus importants, de différentes couleurs. C'est le phénomène général de toute la minéralogie, de la cristallisation. Il y a 3 000 minéraux sur Terre. Alors, Jean-Franc Charlet, après ce petit cours de minéralogie, expliquez-nous, vous, quand vous partez comme cristallier dans la montagne, comment vous faites pour vous approcher, trouver ces failles et trouver ces merveilles, mais qui sont complètement cachées. Elles ne sont pas visibles. Ce n'est pas en vous promenant que vous les voyez là, comme ça, au bord du chemin. Non, non, il y a des indices. Les cristaux sont cachés dans des cavités, mais d'abord, les cavités, on les voit. C'est des trous ? C'est des trous dans la montagne. C'est des trous dans la montagne, parfaitement visibles, parfaitement évidents. Donc, ce que vous cherchez, c'est ça ? Oui, on cherche les trous et très souvent, de chaque côté du trou, il y a une veine de quartz. Donc, ce qu'on cherche, dès que je pars en montagne, au cristaux, l'instrument, absolument indispensable, c'est une très bonne paire de jumelles où on regarde, on scrute la montagne de façon à voir ces filons de quartz blanc. C'est vraiment l'indice, l'indice premier. Ça, c'est décrit dans les textes anciens depuis le XVIIe siècle. Donc, c'est des grands filons de quartz blancs. Donc, ça se voit comme un nez au milieu de la figure en montagne. C'est pas très compliqué. Simplement, des fois, ils sont à 400-500 mètres de haut dans une paroi verticale. C'est là la difficulté. S'ils rentrent, c'est quand même pas très facile. Il faut faire de l'alpice d'assez haute difficulté. C'est pour ça qu'il faut être alpiniste, finalement, pour être cristallier. complètement. Parce que vous devez draper, vous devez faire du rappel. marcher sur le glacier, donc, voir sans cordée. Vous savez que les glaciers, ça reste un endroit extrêmement dangereux. On s'encorde de façon à ce que si jamais les crevasses sont recouvertes de neige, vous passez le pied à travers, vous tombez dans la crevasse. Donc, si vous n'êtes pas encordé, vous allez au fond de la crevasse avec un risque mortel. Vous en savez quelque chose, non ? Alors, j'ai eu, vous êtes tombé au moins trois fois en crevasse. Et avec beaucoup de chance. L'une de vos premières sorties avec votre père, vous êtes passé à travers. Je suis passé à travers, ça a failli être la dernière. Votre première sortie a failli être la dernière. J'avais 13 ans et demi et ça a failli être la dernière. J'ai fait 25 mètres. C'est une chute absolument énorme tout au fond d'une crevasse. Et là, j'ai eu une chance miraculeuse d'atterrir sur de la neige molle en bas. Il faut savoir que quand on tombe en crevasse, ce n'est pas complètement vertical. C'est un petit peu en biais. Ça fait des virages. Enfin bon, donc ça freine un petit peu pendant la descente. Vous dites ça avec le sourire. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est gamin, 13 ans et puis... La chute dure tellement peu. Ça dure deux secondes. Après, vous êtes en bas. Vous êtes vivant, ça va. Heureusement que papa était au sucre. Oui, après, c'est angoissant parce que vous êtes au fond d'un piège absolument terrible. Et puis à 25 mètres, c'est noir. Il y a un tout petit peu de lumière qui arrive du haut, mais vous êtes quand même dans un sale endroit. Et comment votre père vous a récupéré ? Il a fait un ancrage en haut. Il avait une corde. Il est descendu en rappel. Il m'a retrouvé en bas. Et puis après, heureusement, il y avait une autre équipe qui n'était pas loin de nous. Ils ont pu crier. Et puis ils sont venus et il y a eu 5, 6 personnes pour nous sortir après avec les cordes. Donc on est sortis très rapidement. Ça s'est bien passé. Mais si vous êtes tout seul sur le même glacier ce jour-là, c'est votre tombeau. Pour ça, on le dit et on le redit, ne partez pas tout seul sur les glaciers, surtout quand vous ne connaissez pas la montagne. Oui, être encordé et si possible, même y aller avec un guide parce que même si vous connaissez si vous connaissez pas la montagne que vous allez encorder, si quelqu'un tombe dans la crevasse, il faut arriver à le remonter. Il faut arriver à faire un certain nombre de manœuvres assez compliquées. Et donc, bon, c'est des endroits où il faut aller avec une certaine expertise technique quand même. Vous êtes tombé 3 fois ? 3 fois, c'est à ski et des ponts de neige qui ont cassé sous mes pieds. Oui, parce que toujours cette double activité, guide de montagne et cristallier. Guide d'autres montagnes, donc hiver, on passe notre vie à faire du ski hors piste et le ski hors piste à Chamonix, c'est beaucoup sur le glacier avec ce danger de crevasse qui est imminent. Tout le temps, il faut faire attention et s'éloigne des zones de crevasse. Quel rapport vous avez, Jean-Franc Charlier, avec cette montagne-là ? On en parlait en commençant l'émission, elle est là sous vos yeux tous les jours, elle est belle, elle est attirante, mais cette montagne, elle vous a enlevé des membres de votre famille, elle a emporté votre père qui a été emporté par une avalanche, elle a emporté votre cousin avec lequel vous partiez très souvent en cristaux. Vous ressentez quoi vis-à-vis de cette montagne qui vous a emporté ? Très curieusement, j'ai ressenti plutôt après les accidents, une certaine puce de complicité avec la montagne que de la ressentir comme une ennemie. Attendez, expliquez ça. Je ne sais pas. Ça veut dire que c'est le problème du destin et de la mort, si vous voulez. Je pense que je suis persuadé, je suis avec un fatalisme absolu, que le moment où on doit mourir est écrit quelque part et que de toute façon, si vous êtes en alpiniste, vous allez peut-être mourir en montagne, autrement vous faites écraser sur la route, autrement etc., autrement vous avez des maladies, autrement on échappe à tellement de choses. Quand on regarde... C'est votre foi qui vous fait dire ça ? Vous êtes croyant et vous croyez que c'est écrit quelque part qu'on a... Si on doit mourir, on doit mourir, si ce n'est pas notre heure, ce n'est pas notre heure ? Écoute, c'est ce sentiment que je peux avoir après tous les accidents auxquels j'ai échappé. Et donc après, du coup, on accepte peut-être d'autres... Avec une telle philosophie, on accepte d'autant plus facilement le fait que des êtres chers un jour partent. Mais quand votre père a été emporté par une avalanche, vous étiez jeune encore ? Non, non, j'ai plus de 30 ans, j'avais deux enfants. Oui, enfin, j'avais déjà mes enfants, on avait déjà un rapport. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Pas de colère ? Non, pas de colère, non. En plus, c'était à nouveau d'une fatalité absolue puisqu'il était avec ses clients au sommet de la pente. Il leur a dit « Regardez, je vais faire partir la coulée ». Donc, il savait que ça allait partir. Alors, il a tassé la neige avec ses pieds et puis, effectivement, c'est parti. Et là, il s'est parti peut-être un peu plus fort que ce qu'il croyait. Ça l'a déséquilibré, il est tombé vers l'aval et puis, il est emporté par la neige. Alors que c'était un professionnel et il connaissait la moitié. Ce petit jeu de guides, de faire partir un peu la pente, de voir si ça part et puis, de la faire partir pour qu'après, une fois que c'est parti, il s'est sécurisé pour les gens derrière. C'est quelque chose qu'il faisait tout le temps. Et pourquoi, ce jour-là, ça a cassé un peu plus gros que ce qu'il pensait et que surtout, il a été déséquilibré ? Il faut dire que mon père avait une très mauvaise vue à ce moment-là qui était avec l'âge de moins en moins bonne et que sans doute, sa vue lui a joué le tour. Mais vous avez deux fils à qui vous avez transmis votre passion, votre triple passion. Parce qu'on a parlé de l'alpinisme, on a parlé du métier de cristallier, mais aussi la glisse, le ski, vous leur avez transmis ça. C'est des skieurs, snowboarders, un peu de l'extrême, on peut le dire, de l'extrême. Vous n'avez pas peur quand ils partent en montagne ? Si, bien sûr que j'ai peur. Mais à nouveau, il y a ce fatalisme qui revient et qui me soutient. Je sais qu'ils ne font pas de bêtises, ils ont analysé tous les risques qu'il y avait, ils sont à leur place parce qu'ils ont les compétences d'y être, qu'ils vont prendre des précautions qu'il faut, s'assurer, mettre les pitons, mettre des coinceurs, mettre tout ce qu'il faut, des broches à glace. Si c'est compliqué, ils ne vont pas pousser à l'extrême la descente, ils feront peut-être mettre une corde pour s'aider à descendre en sécurité. Donc, par rapport à tout ça, il y a une confiance qui se met en place. Et après, qu'est-ce que les chiens ne font pas des chats ? Et c'était un peu leur vie aussi. Après, j'étais très fier d'avoir des fils effectivement de haut niveau. Parce que le haut niveau, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Une aisance sur la neige, une aisance à faire des sauts, à faire des figures en l'air. Quelque chose quand même que je trouvais très fort. Oui, mais vous le savez, même les meilleurs peuvent être emportés. bien sûr qu'on a... Le cimetière de Chamonix est rempli de très bons alpinistes, de très bons skieurs. En même temps, il est rempli de gens qui ont eu des cancers, des gens qui sont de la route, des gens qui... etc. Et puis des gens qui n'ont pas vécu leur passion. Qui n'ont pas vécu leur passion, qui n'ont pas eu de chance. Il y a tellement d'autres façons de se faire mal, de mourir et de... Que finalement, je l'intègre assez bien, mais après, c'est vrai que c'était un vrai souci. Jonathan, il était trois fois champion du monde de freeride. Ce qui consiste à mettre des jeunes au sommet d'une montagne où il y a un tiers de rochers et deux tiers de neige et puis de les faire sauter les falaises en faisant des sauts, etc. Et là, bon, il ne faut pas se rater. C'est sûr qu'il y a un véritable danger sous-jacent qui est là, qui est bien présent. Mais bon, c'est vrai que je l'ai accepté comme... Rendez compte que ma mère a perdu son père et son frère dans le même accident de montagne quand elle avait 16 ans. Deux ans après, elle mariait un guide et puis 25 ans après, elle avait un fils qui était aussi guide d'Haute-Montagne. Donc, il fallait aussi... Ça n'a pas dû être facile non plus pour elle. Donc là encore, il y a une forme d'atavisme de développer cette fatalité ou cette acceptation du destin, finalement. Oui, sans doute. Quand on vit à Chamonix, il faut... Sinon, on ne peut pas tenir. Oui, mais en même temps, si vous voulez, c'est une gestion du risque en permanence. Donc, on y va. Moi, je vais... On va serein en montagne. J'ai appris à mes fils à être sereins en montagne dans la mesure où ils avaient tout fait ce qu'il fallait et que s'ils avaient le moindre doute, il fallait renoncer. C'est ça. Je crois que c'est vraiment ça le gros déclic, c'est de savoir que s'il risque d'y avoir du mauvais temps, si les conditions risquent de changer, s'il fait faire trop chaud avec des chutes de pierre, s'il y a trop de neige à cet endroit parce qu'il y a un risque d'avalanche, etc., il ne faut pas y aller. Voilà. Et pourquoi pas y aller ? On analyse, on sait faire, on s'assure dans la montagne de façon à ne pas tomber de 1000 mètres, on reste accroché à la paroi, etc. Donc, il y a toute une gestion du risque qu'il faut apprendre et puis à ce moment-là, ce n'est pas tellement plus dangereux que n'importe quoi d'autre. L'endroit qui me fait le plus peur, moi, c'est sur la route. Je trouve que ça peut arriver tellement facilement. dans le monde, donc... Sous-titrage MFP. ... Jean-Franc Charlier, ce que j'ai découvert en lisant votre livre sur votre métier de cristallier, c'est que c'est une chasse au trésor, vous partez, mais ce n'est pas solitaire. Vous l'avez fait toujours en équipe. En fait, à une époque, vous étiez un trio, vraiment, avec Georges Bétambour, ce cousin dont on parlait, qui est lui décédé en montagne, et puis René Guilini. Pourquoi cette dimension d'équipe, elle est aussi importante ? Alors qu'on pourrait se dire, ils partent dans la montagne chercher des beaux cristaux, et ça peut être quelque chose de très solitaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que d'être en équipe ? Alors, il y a les deux sans doute. D'abord, on fait de l'alpiniste de haute difficulté, et pour moi, d'aller en solitaire dans des grandes parois, marcher non encordées sur des glaciers enneigés, des choses comme ça, c'est quelque chose que je refuse et qui est impossible. Donc, j'ai besoin d'un compagnon de cordée, et comme les cristaux, on les trouve en haute montagne, il faut marcher sur les glaciers enneigés, il faut s'assurer dans des parois difficiles, etc. Forcément, je n'ai pas envie d'être seul. Il y a pas mal de cristalliers de la nouvelle génération qui vont assez seuls, qui acceptent un certain nombre de ces risques d'alpinisme solitaire, ça existe aussi. Mais moi, je crois qu'en même temps, c'était la passion partagée, c'est tellement plus beau, tellement plus fort. Alors, je m'ennuie tout seul en montagne un peu quand même. Parce que parfois, vous partiez, je ne sais pas si aujourd'hui vous faites encore à 70 ans, mais vous partiez plusieurs jours. Oui, bien sûr. Vous dormiez dans la montagne. Oui, systématiquement, oui, on part, on bivouaque, on dort. Alors, on ne bivouaque pas suspendu dans des hamacs en général, on trouve des terrasses, des endroits relativement confortables. Mais bon, oui, on part plusieurs jours, bien sûr. Et puis avec des compagnons de cordée, c'est sympathique. Donc là, et puis quand même, au niveau des risques, ça diminue les risques d'un facteur 10, d'être deux au lieu d'être seul. Si vous êtes seul, vous n'êtes pas en cordée. Si une prise casse, vous lâche, vous chutez. Si un pont de neige s'effondre, vous tombez au fond de la crevasse, on ne sait pas où vous êtes, on ne sait pas. C'est foutu pour vous. À deux, voilà, à deux ou à trois. Alors après trois, c'était un peu le nombre magique pour chercher des cristaux, parce qu'il faut savoir que quand on part dans des grandes courses, des grandes ascensions, des descendues à plusieurs reprises, des parois de 1000 mètres de haut en rappel. Donc, il faut prendre 100 mètres de cordes, il faut prendre beaucoup de matériel, donc tout ça, c'est lourd. En plus, il faut prendre quand même un petit marteau et puis des ciseaux, des burins, s'il faut dégager un peu la roche pour avoir les cristaux. En plus, comme les fours sur lesquels on risque de tomber sont gelés, on a des réchauds. Ensuite, on a un ou deux kilos de sel, vous savez, ce chlorade de potassium qu'on utilise pour dégeler les trottoirs l'hiver. C'est très efficace, on met ça dans les fours gelés, ça dégèle très vite. Donc tout ça, ça fait que c'est lourd. Déjà, votre sac à l'allée est lourd, mais ensuite, quand vous trouvez des cristaux, il faut les porter aussi. Donc, la nécessité d'être trois, ça nous a paru le chiffre à peu près magique. Vous avez été quatre aussi. Alors, on a été quatre, on devait être trois, puis le troisième, c'est accidenté. Et puis, un quatrième qui s'est d'évidence, c'est Roland Créton qui est arrivé là. Donc, on a fini la saison à trois avec Roland Créton. Et l'année suivante, c'était Daniel Lagarde qui s'était accidenté. Et donc, on a fait ce fameux La Bande des Quatre. On a eu la chance d'être poursuivi par la justice pour dégradation du site classé du Mont-Blanc. Avec une grosse affaire médiatique. Une grosse affaire judiciaire et médiatique qui a été longue. Alors, justement, qui a duré sept ans. Donc, là, vous me tendez la perche, Jean-Franc Charlie, pour qu'on parle, bien sûr, de cet aspect-là. Puisque, en commençant cette émission, on a vu que c'était une tradition depuis au moins le XVIe siècle. Et puis, en même temps, c'est devenu illégal. Alors, à partir de quand s'est posée la question de la légalité de cueillir des cristaux, comme on dit, en haute montagne ? Alors, il faut remonter à 1951. Les autorités décident de faire du Mont-Blanc un site classé. Un site classé, ça veut dire que si on veut faire un nouveau téléphérique, faire un refuge, faire des installations, etc. Ça doit passer par l'agrément d'une commission supérieure des sites, etc. Donc, voilà, c'est sans doute une très bonne chose de faire ça, pour ne pas faire n'importe quoi en équipement et tout ça, que les choses soient quand même bien encadrées. Donc, 1951, le Mont-Blanc est un site classé. Quand on revient sur les cristaux, c'est 1979. Il y a des copains suisses, là, des guides suisses. Alors, il faut savoir que la géologie, la Suisse centrale, la région du glacier du Rhône, c'est exactement la même géologie que Chamonix. On trouve les mêmes cristaux, exactement, c'est la même géologie. Et donc, il y a une grande tradition de cristalliers aussi en Suisse. Ces gars sont cristalliers en Suisse, ils sont guides d'autres montagnes, ils font les ponts nord des Grandes Jauras, les ponts nord de la pointe Volcaire. Donc, côté français. Côté français, donc ils montent et après quelques longueurs de cordes, ils s'égarent un petit peu de la voie, sans doute, et ils tombent sur un énorme foie à cristaux, qui était là. Comme ils sont cristalliers, ils ramassent deux, trois trucs, mais ils ne se chargent pas trop parce qu'ils ont 1000 mètres d'escalade au-dessus à faire. Et puis, ils disent, on va revenir. Alors, ils reviennent. Ils reviennent, ils reviennent l'année suivante ou deux ans plus tard. Et là, ils s'aperçoivent qu'il faut des gros moyens, que le four est gelé, qu'il faut dégeler, qu'après, il y a une énorme plaque. De toute façon, ils ne vont jamais pouvoir la descendre parce qu'elle est trop lourde. Et que donc, en Suisse, ils ont l'habitude d'avoir des autorisations pour descendre des cristaux en hélicoptère. et non seulement même d'utiliser des petits marteaux-piqueurs et l'autorisation même de dynamité. Les cristalliers suisses passent même un permis d'artificier où, une fois qu'ils ont le permis, ils peuvent aller acheter de la dynamite et puis faire sauter la montagne, si ça doit les aider à chercher des cristaux et à dégager des fours. Donc, ils sont dans cette tradition-là. Ce qui est pas celle de la France. Non, alors, ils arrivent à Chamonix et ils font ça, bien sûr. La plaque est énorme, ils se renseignent pour l'hélicoptère. Bref, et ils dynamitent un petit peu pour dégager plus vite un peu la grosse plaque en question. Oui, d'accord. Et là, il y a des copains, d'ailleurs, par hasard, c'était des copains qui gravissent l'épreuve-volcaire au Grand Jauras. Et pendant qu'ils grimpent, il y a les autres qui font sauter la dynamite dessous. Plutôt dangereux, quoi. Plutôt pas terrible. Donc, les gars, ils vont porter plainte quand ils rentrent des Jauras. Ils vont dire à la gendarmerie, il faudrait dire aux cristalliers, là, je sais pas ce qu'ils foutaient. Il y avait des gars en bas de sous qui ont dynamité. Enfin, bref. Donc, l'histoire part comme ça. Et puis... Donc là, c'est le premier procès pour dégradation d'un cycle national classé. Et c'est Suisse. Donc, l'affaire fait grand bruit. Ils sont même pas du pays. Ils sont Suisses. Ils viennent nous piquer les cristaux. Ils les descendent dans l'hélicoptère. Et en plus, ils dynamitent. Alors, le grand scandale à Chamonix, grande émotion. C'est dégueulasse ce qu'ils font. C'est Suisse. C'est affreux. C'est épouvantable. Et donc, ils sont inculpés. Et là, le chef d'inculpation, on sait pas trop quoi trouver. Parce que l'hélicoptère, il a le droit de faire ça. La dynamite, bon, c'est pas trop. Mais enfin, c'est pas... Et il trouve... La justice trouve le chef d'inculpation qui est dégradation du cycle classé du Mont-Blanc. En disant, finalement, le Mont-Blanc a été classé. Si c'est classé, c'est qu'il faut rien toucher. Donc, les cristaux qui sont là-haut, ils y restent. Et puis, personne ne les prend. De prendre un objet dans le cycle classé et de déplacer, on va considérer que c'est dégradé le cycle classé du Mont-Blanc. Quelle que soit la manière. Donc, en ce cas-là, c'est pas simplement interdiction d'utilisation de l'hélicoptère ou de la dynamite. Et donc, dès 1979, la jurisprudence interdit la recherche des cristaux. Mais je sais pas si personne ne se rend vraiment compte de ça, que c'était interdit depuis 1979. Donc, nous, on continue à chercher des cristaux normalement, sans hélicoptère, sans dynamite, etc. Et nous, en 1985, on est dans la face nord-aiguille de Durkheim, qui est une des grandes faces de Chamonix, 800 mètres de haut, assez verticale. On est au milieu de la face. Et au milieu de la face, on avait repéré une zone où il y avait effectivement d'assez gros trous qui étaient très prometteurs. Il y avait du quartz par côté, très prometteur pour qu'il y ait des belles trouvailles à l'intérieur. Et donc, on descend et on trouve effectivement... Et en quelques minutes, je dirais, en une heure, on sort d'une tonne de cristaux. Les cristaux étaient... La voûte de la cavité, les cristaux étaient détachés, tout était imbriqué et tout était prêt à ramasser. Donc, on s'imagine qu'une tonne, vous n'allez pas les descendre dans un sac à dos. Alors, une tonne, on ne va pas les descendre dans un sac à dos. Vous avez fait appel à un hélicoptère. La nature avait si bien fait les choses que dans cette paroi verticale, il y avait le sommet d'un petit pilier à 10 mètres de là, qui permettait complètement de mettre un filet, puis de poser des sacs et que l'hélicoptère puisse venir les chercher. Donc, on a fait ça. Bref, on a descendu une autre... Donc, on va tout raconter. Il faudrait que les gens lisent votre livre. Mais il y a eu un long procès qui a duré plusieurs années. Vous étiez accusé d'être des casseurs du Mont-Blanc. Non, oui. On peut lire tout ça. Mais alors, attendez. Sincèrement, vous, vous ne dites pas quand même que vous détruisez une partie de la montagne en faisant ça, en prenant les cristaux ? Quelle a été votre défense ? Notre défense a été la suivante et qui a été relayée par les responsables de minéralogie, de géologie en France. C'est de dire que le cristal de roche, il est né il y a 15 millions d'années, 10 km sous terre. Bien. Il est remonté avec la roche. On a compris, on va faire toute l'idée. Mais quel est votre argument ? L'argument, c'est de dire que là où on le prend, il vit ces dernières années, puisque si le trou est dans la paroi visible avec les cristaux à l'intérieur, c'est que le dernier éboulement a ouvert ce trou. Et que donc, le prochain éboulement va emporter tous ces cristaux. Donc cet argument, c'est l'érosion. C'est l'érosion. C'est de dire que ces cristaux vont être détruits de toute façon. Ils vont être détruits de toute façon par l'érosion un jour. Donc il faut les ramasser. Donc il faut les ramasser. Et les sauver alors quelque part. Vous dites que vous les sauvez en les ramassant. Exactement. On les sauve absolument, oui. Et après, on a pu agrémenter ça de pas mal d'exemples. On a trouvé dans une autre paroi à Chamonix, des magnifiques fluorines roses dans les années 75. En 1987, la paroi s'est effondrée. C'est-à-dire que si on les avait ramassées en 75, ils n'auraient jamais existé. La fluorine rose qui est la plus rare. La plus rare, la pièce minéralogique vraiment emblématique de Chamonix. Alors Jean-Franc Charlet, quelle est la réglementation aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on dit simplement qu'on a le droit. C'est autodéclaratif. On va à la mairie de Chamonix. La mairie nous autorise là. Et on signe un document comme quand on s'engage. Donc bien sûr, on ne peut pas utiliser de dynamite, ni de marteau-piqueur, ni d'hélicoptère, surtout pour descendre des cristaux. Et qu'on va y aller avec son sac à dos, son burin, sa massette avec les outils classiques. Et là, vous avez le droit d'aller cueillir ces cristaux. Et là, on a le droit d'aller cueillir ces cristaux dans ce cadre-là. Pour les commercialiser aussi, vous pouvez les garder pour vous et les vendre. C'est libre. Il y a tout un marché du cristal. Il y a un marché du cristal avec des échanges, avec etc. Des bourses de minéralogie. Des bourses de minéralogie. Il y a des clubs de minéralogie un peu partout dans toutes les villes de France, qui chacune organise sa bourse d'échanges et de ventes de minéraux. Donc ça fait un certain volume de personnes. Dans les autres pays européens, à côté aussi, en Allemagne, en Suisse, en Italie, c'est aussi très populaire. Ça finit par faire quand même quelques dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui... Comme moi, une vitrine avec des échanges aujourd'hui dans la maison. Oui, bien sûr. Donc il y a tout un business derrière. Il y a tout un business, effectivement. Mais c'est réglementé, on peut le faire. Par contre, pas d'hélicoptère. Je croyais qu'il y avait une exception. On pouvait monter avec un hélicoptère quand on faisait une grosse découverte d'une grosse plaque, mais qu'on n'avait pas le droit de commercialiser cette plaque. Il faut la donner au musée des cristaux. Si vous découvrez une grosse plaque en montagne, d'abord, il y a un comité à la mairie de Chamonix qui s'occupe de ça. Vous déclarez, vous dites, à tel endroit, il y a cet énorme caillou, ça serait bien de descendre, parce que c'est idiot qu'il reste là-haut. Et donc, à ce moment-là, la mairie prend les précautions et tout ce qu'il faut pour y aller en hélicoptère, ramasser le cristal, et à ce moment-là, il n'est pas sur le circuit commercial, mais il va directement au musée de Chamonix. Et de la même façon, vous vous engagez, quand vous signez votre autorisation de recherche de cristaux chaque année à la mairie de Chamonix, vous vous engagez à montrer toutes vos plus belles trouvailles au comité ad hoc en question, et de façon à ce que la mairie puisse exercer un droit de préemption, à ce moment-là, sur certaines pièces exceptionnelles dont elle pense qu'il ne faudrait pas qu'elle s'en aille dans quelle région du monde, mais qu'elle reste bien Chamonix au musée en tant que représentant du patrimoine minéralogique. Ça doit être très dur, ça, pour le cristallier, parce que s'il fait une très belle découverte d'une pièce exceptionnelle qu'il va pouvoir bien vendre aux Etats-Unis, par exemple, avec un bon prix, il va quand même aller la montrer à la mairie ? Le monde de la minéralogique est un monde très petit et tout se sait. Donc, si on voit apparaître une très belle pièce sur le marché, ça se sort. On est capable de savoir si un quartz vient de Chamonix, pas de Chamonix, si une fleurine rose vient de Chamonix ou pas, pratiquement. Donc, à ce moment-là, non. Et à ce moment-là, pour le cristallier, il y a quand même un intérêt absolument énorme, et moi, je m'en aperçois avec l'âge, je suis très content d'avoir pu vendre des cristaux et en donner quelques-uns au musée de Chamonix, c'est que je peux aller les voir tous les jours. Ils sont sous mes yeux, ils sont là. C'est-à-dire que je ne m'en sépare pas vraiment, puisque je peux la voir comme si elle était à la maison. Alors que si c'est à Salt Lake City, dans un coffre chez les Mormons, qui sont des grands collectionneurs de minéraux, vous ne les verrez jamais. On ne les reverra plus jamais. Je tiens à le dire, j'en profite. Il y a un très beau musée des cristaux à Chamonix. Oui, tout à fait, exceptionnel. Donc, vraiment, ceux qui viennent à Chamonix, n'hésitez pas à aller voir ce musée des cristaux qui a été refait récemment et qui est absolument magnifique. Oui, c'est sans doute un des plus beaux musées européens et qui a une place même au niveau du monde, je pense. C'est vraiment assez formidable. Tous les cristalliers, bien sûr, tous les minéraux, on est très, très fiers de ça. Et puis, on est très, très fiers de ça. Jean-Franc Charlet, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en montagne, qu'on est là, qu'on vient de trouver une faille, qu'on vient de trouver un four dans lequel il y a des cristaux et qu'on est le premier à les voir et à les découvrir. Oui, c'est là que la véritable émotion, c'est que c'est vrai que quand vous sortez votre caillou, vous êtes le premier à le toucher depuis 15 millions d'années qu'il a été formé. Vous êtes là et hop. Vous êtes le premier à le voir depuis 15 millions d'années. C'est toujours une émotion, parce que vous, ça fait combien d'années que vous faites ça ? C'est une émotion dans la mesure où ces cavités, ces fameux trous et ces fameuses veines qu'on voit dans la montagne, je vous dirais qu'il y a un trou sur dix où on trouve d'assez belles choses dedans. Ça veut dire qu'avant, on en a visité au moins neuf, où il n'y avait pas grand-chose. Les cristaux étaient mal formés, les cristaux étaient cassés, les cristaux avaient subi des dégradations chimiques par ailleurs, etc. Il y a plein de façons à ce qu'ils ne soient pas beaux. Et que de les trouver beaux, c'est d'autant plus surprenant et d'autant plus une grande émotion. Vous avez, peut-être pas parcouru le monde, mais vous avez été dans plusieurs pays, toujours avec cette même passion des cristaux. Vous êtes allé au Népal, alors là aussi comme guide de montagne. Comme guide, faire des expéditions, des sommets, des trekking. Vous êtes allé plus d'une trentaine de fois, mais là-bas, au Népal, vous avez été rencontrer les cristalliers aussi. Parce qu'il y a une tradition des cristalliers dans ces grandes montagnes de l'Himalaya, aussi bien au Pakistan qu'au Népal. Ah oui, tout à fait, parce que partout, si vous voulez, les gens cherchent de l'or. D'abord dans les vallées, comme je l'explique au début du livre, si vous voulez. Donc dès qu'ils voient du quartz, souvent il y a de l'or dans le quartz. Donc dès qu'il y a moins de filons de quartz, c'est quelque part au-dessus des villages, que ce soit en Himalaya, dans les Andes ou ailleurs sur la planète. Je pense que les gens ont été creusés pour rechercher de l'or. Et puis souvent, dans les veines de quartz, il y a aussi des cristaux de quartz. Et puis en Himalaya, il y a souvent des associations, leurs différentes. Ça peut être des formations différentes, où il y a des pierres précieuses, où il y a des rubis, où il y a des saphirs, où il y a bien sûr des émeraudes, des ailes marines. Vous vous êtes allé en Afghanistan en 2003. Donc c'est quand même dans une période... Non, non, c'était le moment où on l'avait... La période d'Alkalmy, on va dire, en Afghanistan. Oui, complètement. Vous avez quand même été là-bas, chercher des émeraudes, avec des chercheurs d'émeraudes. Oui, je me suis baladé en Afghanistan. Et quand j'ai su qu'il y avait une mine d'émeraudes pas loin de là où on était, bien sûr, j'ai cherché à y aller. Et qu'est-ce qui vous a frappé sur ces hommes qui sont là à chercher, comme vous ? Ah ben, c'était la même passion. Heureusement, j'avais pris quelques photos de moi, chercheur de cristaux ici. Donc il y a tout de suite eu une complicité. En disant, vu que moi aussi, j'avais un burin et une massette, et que je tapais dans les rochers pour trouver des beaux cristaux, et que je remontrais ce que j'avais trouvé. Et j'ai eu la même chose au Népal. Il y a tout de suite eu une complicité entre nous, en disant, lui, il fait comme nous là-bas, etc. Bon, il se prend des cordes, nous, pas vraiment. On est plutôt dans des mines, on fait plutôt, etc. C'est des moyens rudimentaires, quand même, vous le dites. Leurs moyens de grimper, c'est des échafaudages en bambou, pour certains. Oui, on Népal, c'est impressionnant. Alors après, en Afghanistan ou au Pakistan, c'est plutôt des mines. Donc là, ils sont plutôt avec des marteaux-piqueurs, de la dynamite. C'est moins poétique, là, quand même. Ils avancent un peu. Oui, mais en même temps, les gars sont animés. On voit les yeux qui brillent, même chasse au trésor. Parce qu'ils avancent dans leurs trous, et puis tout d'un coup, ils savent qu'ils vont rencontrer transversalement un filon de quartz qu'ils ont vu en haut. Donc, ils pensent qu'il est à peu près là. Et là, le filon, alors il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose. Mais en fait, ils vont pouvoir s'enfoncer dedans, creuser. Puis tout d'un coup, trouver des choses absolument exceptionnelles. Notamment au Hunza. Le Hunza, c'est une région qui est à l'extrême nord du Pakistan. Et là, vous avez été voir des chercheurs de trésors, pareil, des cristalliers, des confrères cristalliers. Alors eux, c'était pour une mine d'aigues marines. Aigues marines, oui. Là, vous avez été très impressionné par ces lieux. Oui, la moitié des aigues marines du monde viennent de là. Ça s'appelle Choumar Bakar. C'est cette vallée de Hunza, oui. Très belle vallée du nord du Pakistan. Très belle vallée, entourée de 7000, entourée de gens. C'est la région, le berceau des Ismaéliens, les disciples de l'Aga Khan. Vous savez, cette branche du schisme. Du schisme, mais très tolérant, très paisible. Oui, c'est vraiment un très, très bel endroit du monde. Ça a été un beau voyage. J'invite tout le monde à... Si vous voulez aller voir des belles montagnes, un bel endroit. Allez au Hunza. Là, et vous verrez, vous ferez d'autres idées sur le Pakistan, qui est tellement un pays... Je confirme, j'ai eu la chance d'aller dans cette région, qui est une région absolument magnifique quand on aime la haute montagne. Parlons d'une chose quand même, Jean-Franc Charley, qui vous concerne en tant que cristallier, c'est le réchauffement climatique. Il est partout sur la planète. Et ici, je trouve qu'à Chamonix, on le voit particulièrement, non ? Dites-nous comment vous observez ce réchauffement climatique, vous, le cristallier de Chamonix. Alors, le cristallier de Chamonix, il a un petit peu honte, parce que c'est le seul à profiter du réchauffement climatique. Et c'est vrai, parce que chaque année, la fonte des glaces, si vous prenez la mer de glace vers 2500 mètres d'altitude, elle fonde pratiquement 10 mètres par an. Et donc, ça fait 10 mètres de rochers qui réapparaissent sur le bord du glacier. Ça finit par faire chaque année des centaines et centaines d'hectares de roches qui, jusque-là, étaient sous les glaces, et qui sont, du coup, à l'air, qui apparaissent. Et ces roches, potentiellement, comme partout ailleurs, il y a un certain pourcentage de chance à ce que ça découvre des fissures avec des cristaux à l'intérieur. Donc, il y a ça. Il y a pas mal d'exemples ces dernières années où des choses assez exceptionnelles ont été ramassées, comme ça, le long des glaciers, sur les bords. Donc, plus besoin de grimper sur les parois de 300, 400 mètres. Il y a eu des exemples à deux reprises de néophytes qui ont trouvé des choses assez exceptionnelles. Et alors, deuxième chose, après, c'est les grandes parois. Les grandes parois, pas très raides, peut-être inclinées à 50 degrés. La face nord des courtes, c'est 1000 mètres de parois de glace à 50, 55 degrés, 400 mètres de large. Ça, c'est dans les années 90, 80, c'était comme ça. Là, à la fin du mois d'août, ici, en ce moment, il n'y a plus du tout de glace. La montagne est complètement... Les roches sont à nu. Et donc, il y a potentiellement un incroyable potentiel de trouver des nouvelles cavités grâce à la fonte de cette glace. Alors là, c'est le cristallier qui se réjouit. Je le mets entre guillemets quand même. Et le guide de montagne que vous êtes... Le guide de montagne, c'est plus compliqué parce que... Comment il réagit face au réchauffement climatique ? En même temps, le cristallier, il est content, effectivement, qu'il y ait des hectares de roches chaque année qui se découvrent. Mais en même temps, il y a des chutes de pierre. En même temps, la montagne s'effondre avec une fréquence comme jamais, sans doute, elle ne l'a été. Donc, c'est beaucoup plus dangereux de partir en montagne. Donc, beaucoup plus dangereux, avec quand même des effondrements rocheux qui se passent à des endroits toujours assez surprenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable... Les derniers gros effondrements qu'il y a eu, c'était la grande surprise, quoi. De voir, ben ça, ça tombe là. Et encore, il n'y a pas très longtemps, là, j'étais avec mon fils au cristaux. On devait prendre un couloir. Puis là, j'ai dit, on ne prend pas ce couloir. S'il y a des chutes de pierre, on va monter dans le pilier à côté. Et le temps de faire ça, d'avancer vers ce pilier, qui était à une demi-heure de marche, heureusement, de là, ça s'effondrait dans le pilier en question. Où la roche paraissait extrêmement saine. Vraiment, du beau rocher rouge, comme il y a à Chamonix. Et puis, d'un coup, 30 mètres de rochers qui s'effondrent. Et ça, c'est le réchauffement. Et donc, oui. Et donc, c'est très inquiétant, quand même. Et donc, on fait en sorte d'aller en montagne dans des endroits qui pourraient être dangereux quand c'est trop chaud. Et du coup, on y va plutôt plus l'automne ou plus au printemps. Enfin, on décale un peu tout ça. Et les guides de haute montagne aussi, dans leur course et leur façon d'approcher la haute montagne, on est obligé de décaler un peu les saisons. Parce qu'en plein mois d'août, ces dernières années, il y a vraiment trop de chutes de pierre partout. Et de toute façon, très aléatoire. Pour terminer, Jean-Franc Charlet, on a parlé de transmission dans votre famille. Vous êtes cristallier depuis des générations. Vos deux fils, ils prennent la suite. Ils sont cristalliers aussi. Et vous pensez qu'ils vont transmettre ça à leurs enfants ? On verra bien. En tout cas, mon fils aîné, il n'a jamais été trop branché sur l'escalade, la haute montagne. On préfère la glisse. Par contre, c'était un glisseur absolument émérite. Et du coup, il était très fort en skateboard. Il était très fort, bien sûr, en snowboard. Et du coup, maintenant, il fait du surf sur la mer. Et il vit d'ailleurs en Polynésie. Il n'y a pas beaucoup de cristaux là-bas. Il y a des coraux, mais pas des cristaux. Les coraux et les perles. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une passion pour les perles, là, qui est en train de naître, on va voir. Et le deuxième ? Ça serait un peu le même esprit. Par contre, le deuxième, lui aussi, il était un brillant glisseur et snowboardeur puisqu'il était champion du monde de freeride en snowboard. Et par contre, il est guide d'autres montagnes. Et lui, depuis tout petit, il demandait qu'à être pendu dans les rochers, à faire des singeries, à grimper partout. Il y avait un atavisme évident. Et puis après, les cristaux, on voyait visiblement que ça l'intéressait. C'est marrant. Les gamins ici, par exemple, lui, dès l'âge de 5 ans, il connaissait 30 noms de montagnes. Et mon petit-fils, par exemple, à Jimmy, son fils, là, je regardais l'autre jour, il a 6 ans et il connaît une quinzaine de noms de montagnes de la vallée. Il n'est pas perdu. Il sait que là, c'est la Verte, les Drus, le Chardonnay, le Mont-Blanc. Ça, c'est l'aiguille du goûter. Ça, c'est l'aiguille du midi. Et il a 6 ans. Donc là, je pense qu'il y a un atavisme qui a l'air de naître aussi. On parlait d'atavisme en commençant cet entretien. On en parle en conclusion. Merci beaucoup, Jean-François Charlet, de m'avoir accueilli ici, dans votre chalet. C'est vrai que j'étais distrait quand même, de temps en temps, en regardant ces beaux cristaux autour de vous. Et puis, je renvoie à ce livre que vous venez de publier sur votre vie de cristallier. Un livre aux éditions Guérin qui s'intitule « Cristallier, la fièvre de l'or rose ». Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais. Réalisation technique Philippe Faure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada